Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Transfer, ça s'accélère pour Seco Fofana, 29 ans, le retour en Europe se confirme. Sujet numéro 2. Exhibition de richesse, le procureur ouvre une enquête contre Apuchou National et deux autres influenceurs. Sujet numéro 3. Présidentiel 2025 Félix Anoblé, forum des oufouettistes, catégorique, le seul choix qui s'impose, qui nous permet de garder le cap, c'est celui du président Alassane Ouattara. Sujet numéro 1. Alors que l'ouverture du Mercatou Hivernal approche à grands pas, les clubs européens sont déjà en quête de renforts pour consolider leurs effectifs. Un club ambitieux turc, pourrait frapper fort en visant une ancienne star de la Ligue 1, Seco Fofana. Prêté à Al-Etifak, Seco Fofana est sur le point de quitter Al-Nasr et l'Arabie Swadite en janvier. Le champion d'Afrique a la cote sur le marché et pourrait faire son retour fracassant en Europe. D'après les informations relayées par le média 225 Foot, Trabzonsport aurait jeté son dévolu sur l'international ivoirien actuellement prêté à Al-Etifak par Al-Nasr. Connu pour sa puissance physique et sa vision de jeu, Fofana, ex-joueur du RC Lens, pourrait apporter une plus-value importante au milieu de terrain du club turc. Négociation en vue, ça s'accélère pour Seco Fofana. Sous contrat avec Al-Nasr jusqu'en juin 2026, Seco Fofana est estimé à 16 millions d'euros. Trabzonsport se prépare à engager des discussions avec le club saoudien pour envisager un transfert. Un tel recrutement pourrait être coûteux pour le club turc, notamment en raison du salaire élevé de Fofana, qui gagne 15,2 millions d'euros par an à Al-Etifak. A 29 ans, Seco Fofana reste un joueur déterminant et a déjà accumulé 837 minutes en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Son expérience et son profil de boxe-to-boxe pourraient être des atouts clés pour Trabzonsport, qui aspire à briller dans le championnat turc et sur la scène européenne. Sujet numéro 2. Abidjan, 13 novembre 2024 dans une affaire qui continue de susciter de vives réactions sur les réseaux sociaux et au sein de l'opinion publique, Lionel PCS s'est exprimé pour la première fois suite à l'interpellation de l'influenceur Apuchou National. Ce dernier a récemment diffusé une vidéo dans laquelle il exhibait une importante somme d'argent contenue dans une valise. Les autorités ont rapidement réagi, exigeant des explications sur l'origine de ces fonds. Lionel PCS se retrouve impliqué dans l'affaire. Dans un communiqué, Lionel PCS a expliqué être directement concerné par cette affaire. Selon lui, il avait confié cette somme d'argent à Apuchou National pour faciliter l'achat de sa nouvelle voiture. Cependant, l'influenceur a pris l'initiative de publier une vidéo sur Facebook montrant cette valise pleine de billets, ce qui a alerté les autorités et conduit à son interpellation. Lionel PCS a précisé. « Je ne serai pas disponible les deux prochains jours en raison d'un incident lié à l'achat de ma voiture. J'avais confié une somme d'argent à Apuchou National, qui a ensuite publié une vidéo sur Facebook montrant cet argent. Les autorités l'ont interpellé et lui ont demandé de justifier l'origine des fonds visibles dans la vidéo. Comme cet argent m'appartient, j'ai également été convoqué par la police pour fournir des explications sur son origine. Lionel PCS a ajouté qu'il restera serein et qu'il coopérera pleinement avec les autorités pour apporter toutes les preuves nécessaires quant à la légitimité des fonds. Les autorités enquêtent sur l'origine des fonds Les autorités ivoiriennes, par le biais du pôle pénal économique et financier, ont rappelé leur engagement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et les activités financières suspectes. L'exposition publique de montants importants sur les réseaux sociaux, sans justification apparente, a soulevé des doutes et nécessite une enquête approfondie. Lionel PCS a précisé qu'il se rendrait à la police avec un proche pour prouver que les fonds concernés sont d'origine légitime et n'ont aucun lien avec des activités de blanchiment d'argent. Je pense que cette situation nécessitera environ deux jours pour être réglée. Je reste serein et me rendrai à la police accompagnée d'un proche pour prouver que les fonds sont légitimes et qu'il ne s'agit en aucun cas de blanchiment d'argent. Apuchou National, une image entachée par la controverse Depuis la publication de la vidéo, Apuchou National est retenu par la police en attendant de pouvoir justifier l'origine des fonds qu'il a affichés publiquement. Sa notoriété sur les réseaux sociaux, bâtie autour de contenus divertissants, est aujourd'hui mise en péril par cette affaire, qui attire l'attention des autorités judiciaires. Le risque pour l'influenceur est de voir sa popularité affectée par des suspicions de malversations financières. La transparence et les responsabilités des influenceurs Ce cas souligne l'importance de la prudence dans l'utilisation des réseaux sociaux, notamment pour les influenceurs, dont la portée peut rapidement attirer l'attention du public et des autorités. Pour le pôle pénal économique et financier, cette affaire envoie un message clair aux personnalités publiques, toute activité qui pourrait suggérer des mouvements financiers suspects doit être strictement évitée pour éviter les conséquences judiciaires. Lionel PCS et Apuchou National se retrouvent tous deux impliqués dans une affaire qui met en exergue la responsabilité des personnalités publiques dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Lionel PCS a tenu à assurer sa coopération avec les autorités pour prouver la légitimité des fonds concernés et espère un dénouement rapide. Cette affaire constitue un rappel pour l'ensemble des influenceurs de la nécessité d'une gestion transparente et prudente de leur image et de leurs actions en ligne. Sujet numéro 3 Ce mercredi 13 novembre, M. Félix Anoblé, président du Forum des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, a animé une conférence de presse à la Riviera Golf, annonçant le soutien ferme de ce mouvement à la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2025. À l'approche de ce scrutin crucial, le Forum des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, sous la conduite du ministre Félix Anoblé, se rallie à la position du RHDP, dont il est l'émanation. Ce Forum, qui place la stabilité et le développement harmonieux au cœur de ses priorités, milite pour une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême en octobre prochain. C'est ce message qu'a relayé M. Anoblé lors de la conférence de presse de ce mercredi, marquant le retour du Forum dans le débat politique après un moment de silence. Nous avons un message clair, on ne change pas une équipe qui gagne. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité, de leadership et de continuité dans cette vision ambitieuse. Le seul choix qui s'impose, la seule voie pour garder le cap, c'est celle du président Alassane Ouattara, a-t-il déclaré. Le Forum des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix justifie ce soutien indéfectible par les réalisations de grandes envergures entreprises par le président Ouattara. Ces actions ont, selon M. Anoblé, permis, le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale comme une nation respectée et influente, une croissance économique exceptionnelle, soutenue et durable qui fait rayonner notre pays, ainsi qu'une transformation structurelle de notre économie, ouvrant de nouvelles perspectives d'innovation, de création d'emplois et de revenus, favorisant l'épanouissement des Ivoiriens. La paix retrouvée nous permet de vivre aujourd'hui dans un climat de sécurité et de stabilité politique, nécessaire pour que les Ivoiriens puissent vivre dans la quiétude et se concentrer sur leur développement personnel et collectif, a ajouté le conférencier, précisant qu'Alassane Ouattara incarne la vision d'unité et de progrès, avec des résultats remarquables et indéniables. Selon M. Anoblé, ce choix s'inscrit également dans une volonté de continuité et de préservation des acquis. Notre nation a encore besoin de ce grand bâtisseur, de ce visionnaire qui, par sa détermination et son dévouement, a su relever de nombreux défis. Le président Alassane Ouattara est le leader qu'il nous faut pour parachever les grands chantiers en cours et poursuivre cette marche vers le progrès. En somme, convaincu de l'importance de son leadership pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce mouvement ou fouettiste déclare vouloir convaincre Alassane Ouattara d'accepter d'être candidat en 2025, même si l'intéressé ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Aussi, projette-t-il une grande campagne à travers les villages, les villes, dans toutes les régions du pays pour porter aux populations de toute croyance et de toute sensibilité politique le message d'unité et de conviction.